Non, 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 les dons de médiumnité, ça n'existe pas. Non, il y a des pouvoirs et il y a des charismes, mais les dons entre les deux, ça n'existe pas. Zut, je vais vraiment être coincé dans ce sujet-là. Vous savez, les pouvoirs préternaturels, ce sont tous les pouvoirs que je peux atteindre par l'utilisation de ces énergies occultes. Qu'est-ce que la magie ? C'est l'utilisation des énergies occultes pour transformer la matière, la nature, les événements ou la personne. C'est tout. Alors, pour être magicien, il faut pouvoir utiliser cette énergie, il faut donc y avoir accès, il faut donc être initié. La première étape, c'est la médiumnité, c'est la capacité de percevoir l'énergie astrale, c'est principalement celle-là, laissons les autres, de la percevoir. Ça commence par une sensitivité et si je suis bien initié, je la perçois, je perçois les auras, je perçois la lumière et je m'enorgueillis beaucoup de pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. Et puis, si je continue à me faire initier, je pourrais induire des transformations en manipulant cette énergie. Puisque cette énergie est comme un rayonnement de la matière et qu'elle est plus puissante, je peux transformer la matière en agissant sur l'énergie, bien sûr. Et là, je suis encore plus puissant et encore plus orgueilleux si je ne fais pas attention. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs. C'est des pouvoirs occultes, c'est les pouvoirs des magiciens. C'est le bien d'en bas, je maîtrise les forces d'en bas. Les charismes n'ont rien à voir avec ça. Les charismes sont des dons de l'esprit donnés temporellement, occasionnellement, à une personne qui est sollicitée pour les exercer et qui ne sont jamais, elle n'est jamais maître d'un charisme. Elle est sollicitée, elle l'exerce une fois, peut-être plus jamais, une deuxième fois, autant que l'Esprit-Saint la sollicite. C'est le fruit d'une collaboration entre le croyant et cet Esprit-Saint auquel il s'ouvre. Mais l'initiative vient d'en haut. Je ne peux pas définir mon charisme, je ne peux pas dire moi je veux tel charisme. Saint Paul dit, il faut aspirer au charisme supérieur, entre autres la prophétie. Aspirer, c'est donc pas moi qui décide. Les pouvoirs, je décide, je m'exerce, je développe mes pouvoirs, ils sont à moi. Les charismes, je suis un mendiant, je me tiens disponible. Alors, maintenant je viens au point où je crois sans racine votre question, comment se fait-il qu'il y ait parfois des pouvoirs qui semblent rejoindre certains charismes ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans le préter naturel. Dans le préter, qu'est-ce que c'est le préter naturel ? Le naturel, c'est ce que je peux faire moi tout seul comme un grand. Soulevez ce micro. Voilà. Le surnaturel, c'est ce que Dieu seul peut faire. Le préter naturel, c'est ce que je peux faire, mais pas eu égard à ma simple nature. Ce que je peux faire avec l'aide d'une autre entité. Le tout est de savoir laquelle. Et le démon peut susciter, singer parfaitement, dans les pouvoirs préter naturels, ce que d'autres obtiennent par la grâce. Je pense à la lévitation par exemple. Eh bien oui, on peut très bien, il y a des techniques de lévitation. Lorsque j'étais auprès du gourou, il enseignait les techniques de lévitation qui sont prises dans Patanjali. Mais je peux vous assurer que le Padre Epio n'a jamais lu Patanjali et qu'il l'évitait pourtant sans faire de pouvoir préter naturel. Tout ce qui est de l'ordre des transformations de la matière peut être un fruit de l'action de la grâce comme un fruit de l'action du démon. Voilà pourquoi l'Église repousse et est très méfiante par rapport à tout le préter naturel. Parce qu'il oblige au discernement. Si c'est du surnaturel, c'est clairement de Dieu. Du naturel, c'est de vous. Dès qu'on est dans un domaine intermédiaire, aïe aïe aïe, ça se complique. Il va falloir discerner si ça vient d'en haut ou d'en bas. Voilà la difficulté. Voilà aussi le chemin sur lequel je ne voulais pas m'engager cet après-midi. Le Padre Pio a eu beaucoup à souffrir de l'éloignement que l'Église lui imposait. Il ne pouvait plus célébrer en public à un moment donné. Il ne pouvait plus confesser parce qu'il lisait dans les âmes. Parce que l'Église voulait le mettre à l'épreuve. Et pourquoi ? Pour vérifier si les vertus de Padre Pio étaient héroïques. Qu'est-ce que ça veut dire en langage français ? Si ces vertus étaient suffisamment puissantes pour qu'on puisse en déduire qu'elles étaient vécues dans la force de l'Esprit Saint. En particulier l'humilité. Padre Pio s'est toujours soumis à tout ce qu'on lui a dit de faire. Quand on a étudié ces stigmates, ce qui lui faisait énormément souffrir, quand on l'a dit qu'il ne pouvait plus célébrer, il en a pleuré en public, qu'il ne pouvait plus confesser alors que c'était sa mission d'ennui. Il en a pleuré toutes les larmes de son corps. Il n'a jamais opposé la moindre résistance. Si Padre Pio est canonisé, ce n'est pas pour la bilocation, pour la lévitation, ce n'est pour aucun de ses charismes. C'est pour l'héroïcité de ses vertus, son obéissance, son humilité, et tout cela. Donc ce n'est jamais, vous allez, mère, aidez-moi, chaque fois que, voilà, je ne le redirai pas. Dans la vie est un, mon Dieu, un volume comme ça, de dons prétaires naturels, le cardinal, je crois que c'était Octaviani, je ne me rappelle plus, qui était chargé de son procès de béatification, il paraît un témoin m'a raconté, un jour il a dit, en fermant le livre, trop c'est trop, il a dit. Et du coup, son procès de béatification est différé, parce qu'avant de se prononcer, il faut discerner tous ses dons prétaires naturels. Et c'est un sacco, chez elle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, alors je crois qu'un jour, l'héroïcité de ses vertus sera déclinée. Mais voilà, pour vous dire que l'Église n'aime pas ça du tout, quand on arrive avec des cas de béatification, où il y a des dons prétaires naturels, il faut discerner si ça vient d'en haut ou d'en bas. Et ça, saint Thomas d'Aquin, j'aurais pu me contenter de vous renvoyer à saint Thomas d'Aquin, qui lui dit, mais attention, dans le domaine de la matière, de ce que nous sommes, le démon, il peut faire ce qu'il veut, il est bien plus puissant que nous, et n'oubliez pas qu'il n'est jamais aussi dangereux que quand il se fait passer pour un ange de lumière. Ce n'est pas moi, c'est saint Paul qui le dit. Sous-titrage ST' 501